Ça dépend de la vision de l'Église, mais il est certain que si l'Église a envie de toucher un plus grand nombre et que les dispositions du jeune sont là et permettent un travail au niveau de la mission, je l'encouragerais déjà à se former, parce que c'est important de se former. Et se former théologiquement, c'est très bien, mais aussi se former dans son cœur. Avoir recherché des dispositions au niveau du cœur qui favorisent le travail missionnaire, qui favorisent le contact avec les personnes, une disposition de cœur qui aime les gens aimantes, une disposition de cœur prête à prendre du temps, à s'investir et à mettre certainement de côté son moi. pour les autres. Donc c'est aussi une préparation personnelle, la mission, mais la mission n'est pas simplement à l'extérieur, elle est aussi près de nous, elle est à côté de nous, elle est avec les gens que nous côtoyons. Donc certainement, si on a le désir de toucher, d'aller vers les autres, eh bien, le développer, en parler, être près de ceux déjà qui vivent la mission, avoir des référents, je crois que c'est bien d'avoir des modèles dans sa vie, des modèles qui encouragent, des modèles qui nous donnent envie de suivre la mission, de vivre la mission, des modèles qui sont aussi près de vous pour aussi vous faire les plus hauts, mais aussi vous aider à vous trouver vous-même dans ce que vous êtes. On a besoin aussi que Dieu nous travaille si on veut pouvoir toucher les autres. Au niveau de la mission, mais le mot mission me semble englober le terme évangélisation. À ce niveau-là, il y a toutes sortes de possibilités. Il y a la fête de la musique, il y a les maisons de retraite. Récemment, j'étais avec un de nos jeunes qui a fait un concert dans une maison de retraite et qui après aussi a prié, a invité à la prière tous ceux qui étaient là, qui avaient écouté ces chants. Il est venu avec une présentation de ses propres compositions et cela a vraiment touché pas mal de personnes. Je crois qu'on peut être inventif. L'important, c'est d'être inventif. Et la mission, c'est aussi inventer, toucher, comment toucher les autres, aller vers eux pour être compris aussi, entendu par eux, dans le contexte dans lequel ils sont et ils vivent. Donc, il y a beaucoup de possibilités. et simplement, pour les mettre en œuvre, peut-être aussi en parler, pour les mettre en œuvre. Nous avons des jeunes qui font des distributions de soupe. Nous avons des jeunes qui s'associent à la vie associative de la ville. Et c'est très bien de montrer que ce qui se passe dans la ville, pour nous, est important. Alors, la mission en Albanie, l'Albanie était un pays très fermé. Et à l'époque de la dictature, le dictateur en place disait que il n'y avait pas de place dans le pays. Mais aujourd'hui, il y a véritablement une belle œuvre qui se met en place. Et le travail missionnaire a touché une population qui était vraiment délaissée, qui était pauvre, qui souffrait à tous les niveaux. Et en même temps, il y a des missionnaires un peu de tous les pays du monde qui sont en train d'arriver. Il y a aujourd'hui une école biblique construite par les Américains, où les étudiants qui sont là sont des étudiants très jeunes, issus de, pas seulement d'Albamie, du Kosovo, c'est-à-dire de l'ex-Yougoslavie où il y a eu toute cette guerre. Et ce qui est frappant, c'est qu'en fin de compte, ces jeunes ont entendu parler de Jésus après la guerre. Il y a eu des témoignages de missionnaires. Et l'œuvre s'est fait petit à petit. Aujourd'hui, ils sont à l'école biblique et ces jeunes se préparent pour témoigner de l'Évangile dans tous les pays, les Balkans, mais aussi à l'extérieur. C'est des jeunes qui ont 20 ans, 22 ans, 25 ans, avec beaucoup de joie, beaucoup de dynamisme et beaucoup de désir d'atteindre leur génération. Et on leur donne les moyens. Je crois que c'est formidable à ce niveau-là. Il y a le témoignage d'une femme qui témoignait aux femmes du village au Puy. Et elle a amené de nombreuses autres femmes albanaises à Jésus en témoignant tout simplement au Puy où elle est épuisée de l'eau. Et là, elle leur parlait de Jésus. Et ces femmes, à l'écoute de l'Évangile, la parole rentre dans la famille, rentre dans le foyer. Et cela apporte aussi de l'espérance pour des gens qui, dont leur vie est vraiment limitée, dont leur vie humainement n'a pas d'avenir. Limité à tous les niveaux parce qu'ils sont privés de soins, ils sont privés d'habitation confortable. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui dorment à terre, dans des immeubles où il n'y a pas forcément du chauffage. Donc voilà, l'Évangile a apporté de bonnes choses. Alors, le péché dans le monde, lorsqu'on regarde le récit biblique, cela a au niveau de l'homme une séparation parce qu'Adam et Ève ont été expulsés du jardin, mais aussi, on peut dire, le temps de l'innocence. Ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont eu peur de Dieu. La création qui était pour eux un lieu aussi privilégié dans lequel ils pouvaient profiter des fruits que cette création donnait. Eh bien, la Bible dit qu'en fin de compte, le sol va être maudit. Il y a toute une suite de conséquences. Et une fois que l'homme est expulsé du jardin, il y a là aussi une montée de la violence. Cain tuera son frère Abel. Le mec, la Bible nous dit qu'il tuera aussi des hommes. Et nous arrivons au temps de Noé où la Bible dit que les pensées des hommes étaient uniquement tournées vers la violence, vers le mal. Donc il y a eu comme une augmentation qui s'est faite jusqu'au temps de Noé avec ce que nous savons, ce qui s'est passé après, à cette époque. Dans l'Ancien Testament, pour être sauvé, il fallait suivre, obéir à la loi de Dieu, à la loi de Moïse, appelée la loi de Moïse. Mais donc cela sous-entendait une obéissance stricte au commandement. Mais en même temps, cette obéissance stricte, le constat, c'est qu'il était difficile d'obéir à cette loi. C'était le moyen. Donc il y avait des sacrifices à chaque fois pour le péché qui étaient offerts à Dieu. Il y avait des prescriptions bien précises au niveau des sacrifices, mais ils étaient renouvelés. Tandis qu'avec Jésus, avec la croix, le sacrifice est unique. Il est une foi pour toute, pour l'humanité. Et lorsque l'homme pêche, c'est par la foi qu'il reçoit le salut. Et lorsque l'homme pêche de celui qui croit, eh bien, pêche, c'est par la foi qu'il obtient aussi le pardon de ses péchés. Donc il n'y a là pas une obligation de sacrifice. Il a tout simplement une proposition que le sacrifice ait déjà accompli. Et c'est tout simplement, eh bien, croire dans le nom de Jésus, s'approcher de Jésus, confesser son péché au Seigneur et croire qu'il est celui qui nous pardonne. La venue de Jésus, c'est l'envoi de Jésus par le Père. On a dans cet envoi de Jésus aussi une image, on pourrait dire, de la mission dans laquelle l'homme qui est envoyé, un homme qui a une mission précise. Jésus était là pour accomplir la loi, il le dira lui aussi, il était là aussi pour donner sa vie en rançon, pour les péchés des hommes, il était là pour offrir sa vie. Mais en même temps, il est venu aussi avec des sentiments précis. La vie nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et on ne peut pas devenir un missionnaire, on ne peut pas aller vers les autres. Il me semble cela très difficile. Et les autres le ressentent. Quand nous ne sommes pas animés par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus, c'était des sentiments d'amour. Il ne rendait pas le mal pour le mal, mais bien au contraire. Il y avait ce désir d'atteindre sa génération. Il y avait ce désir, du moins, d'atteindre plutôt les générations. Il y avait ce désir d'être proche des gens. On a véritablement dans la personne déjà de Jésus des caractéristiques pour celui qui veut servir Dieu, qui veut accepter l'envoi de Dieu, parce qu'être envoyé par Dieu, ce n'est pas simplement partir vers les autres, apporter un message, mais ce message, on doit le vivre en premier. Le ministère de Jésus, comme celui des apôtres, et aussi l'apôtre Paul, dont il est fait mention dans de nombreuses lettres et aussi dans le livre des actes, ces différents ministères aussi impliquent pour nous un modèle à suivre, un modèle qui nous est donné, aussi dans le vécu, dans l'annonce du message qui est centré sur le Christ, sur la croix, pour ce qui concerne les apôtres, pour ce qui concerne l'apôtre Paul, qui est aussi dans l'autorité de Dieu, qui est sous l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, avec un message de guérison, un message de libération, un message qui porte les hommes plus haut, plus loin, qui les libère de leur passion, qui les libère de leur situation, qui leur donne une espérance, mais pas simplement qui donne une espérance, mais une espérance qu'ils peuvent toucher de près, avec la certitude pour ce qui concerne, quand on lit les livres des actes, la certitude pour les apôtres, pour ses envoyés, pour ses missionnaires, aussi pour Paul, la certitude que le message de l'Évangile était le message pour les hommes, pour leur cœur, que ce message pouvait transformer leur vie, avec la certitude que Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu ne fait pas de différence, il veut sauver tous les hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur situation géographique. La certitude aussi qu'il faut une conversion, passer par la conversion, pas simplement adhérer à ce message, mais accepter le message, et en recevoir tout le bénéfice d'une transformation de cœur. Nous sommes quelque part tous envoyés, simplement, notre zone géographique est certainement différente les uns pour les autres. On est tous appelés à rendre témoignage de l'amour de Dieu, en premier chez nous, dans notre famille, avec nos proches. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est quand même aussi en premier dans notre famille. D'autres seront envoyés vers des pays étrangers, d'autres seront envoyés pour certaines activités plus spécifiques. Mais quelque part, on est tous appelés à rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie. J'ai constaté qu'en fin de compte, des fois, on pense qu'on n'a rien à dire. Des fois, on pense que notre témoignage n'est pas forcément valable, qu'il ne touchera pas. Mais c'est se diminuer quelque part. Mais aussi, il faut se rappeler que c'est Dieu qui touche les cœurs. On peut avoir un témoignage très simple, mais celui qui touche les cœurs à la fin, c'est Dieu. Parce qu'être croyant, être chrétien, ce n'est pas simplement adhérer à une pensée, adhérer à une communauté ou à un mouvement. Être chrétien, c'est d'avoir vécu une révélation avec Jésus. Et c'est cette révélation qui change notre vie. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans nos églises qui ne seraient jamais dans nos églises s'ils n'y avaient pas eu cette révélation dans leur vie. Et cette révélation, ils l'ont vécu dans des lieux tellement différents. Pas forcément dans l'église, mais chez eux, en voyage, dans des situations où ils se sont trouvés à crier à Dieu alors qu'ils ne l'avaient jamais fait, et Dieu est intervenu dans leur vie. Donc, notre témoignage, notre vécu est important parce que Dieu a voulu que ce soit des hommes qui parlent aux hommes. Et nous connaissons les uns et les autres des souffrances, des tempêtes dans nos vies, des difficultés. Et qui est mieux placé pour parler à l'homme si ce n'est l'homme ? Et l'important, c'est d'être authentique. On n'est pas des gens parfaits, personne n'est parfait, mais on vit quelque chose avec Jésus. On le vit avec nos imperfections, en croyant que c'est lui qui nous aide à les surmonter, qui nous aide à aller de l'avant. Mais notre témoignage, s'il est rendu, eh bien, c'est Dieu qui arrosera pour que ce qui est semé dans le cœur puisse prendre forme et croître. Donc, nous sommes effectivement tous à rendre témoignage, à être des témoins, à être des missionnaires chez nous, dans notre village, dans notre ville, dans notre pays, aux frontières de notre pays et à l'extérieur des frontières, c'est-à-dire dans les pays beaucoup plus lointains. Le message de l'Évangile, c'est le plus beau message. C'est un message qui correspond à l'homme, qui laisse l'homme dans son choix, dans son libre choix. C'est le message d'amour de Jésus. C'est un message qui nous parle de l'amour de Dieu pour nous, de toute sa compassion pour chacune de nos vies. Et le message de l'Évangile, c'est encore, dans notre monde, dans notre pays, dans notre pays laïque, le message qui correspond à l'homme d'aujourd'hui. La Bible dit que Jésus est le même hier aujourd'hui, éternellement. C'est vraiment un message pour l'homme d'aujourd'hui, même dans la modernité ou post-modernité. Tout dépend comment on se projecte, mais c'est le message pour nous aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada